ça va ouais ça va et ça va romane une nouvelle saison de nouvelles joueuses une préparation physique depuis juillet comment ça s'est passé la cohésion la prépa on a trouvé tout un nouveau groupe quand on est revenu mi juillet là donc il ya eu forcément une phase un peu où on apprend à se connaître toutes que ce soit dans la vie de tous les jours comme dans le jeu sur le terrain donc on est encore loin d'être réglé évidemment parce que c'est que des relations nouvelles finalement parce qu'au final même entre les filles qui restent ben il y en a qui ont pris de nouveaux postes qui ont des rôles différents etc donc on n'a pas forcément des relations qui étaient existantes même entre nous et donc on a fait un petit stage comme l'année dernière en auvergne qui nous a permis de faire de la cohésion comme tu dis nous découvrir à travers des randos des petits moments à la rivière des entraînements aussi mais dans un autre cadre que les gymnases de veau donc petit à petit ça se met en place c'est vrai que il ya beaucoup de filles qui sont nouvelles donc déjà ça c'est compliqué et enfin c'est compliqué c'est forcément toute une phase d'organisation à faire à prendre en compte ben les qualités de chacune etc est aussi très peu des filles qui sont arrivés qui ont déjà joué à ce niveau donc c'est aussi toute une découverte pour elle par rapport à ça que ce soit les exigences sur le plan physique que au niveau combatif on va dire fin l'impact qui a durant les matchs ça a été la découverte un peu pour la plupart des filles la semaine dernière donc ouais on va voir au fil des semaines comment ça se passe au niveau de la prépa tu l'as senti comment enfin vous avez enfin physiquement je veux dire à très intense ouais c'était très intense physiquement sur les premières semaines on a eu beaucoup de courses le matin on allait courir à 7 ou 8 heures on s'entraînait le midi puis le soir donc c'était un gros rythme et c'était assez dur dans la charge pour tout le monde imagine donc après quand on a eu un peu des matchs amicaux ça allégé un peu entre guillemets parce que entre deux matchs on avait forcément besoin d'un peu plus de repos et après là c'est reparti un peu sur les chapeaux de roue on s'entraîne quand même beaucoup encore donc la prépa continue la prépa continue on se dit ah ça y est c'est fini c'est la rentrée mais on s'entraîne toujours autant bon ça marche tu as parlé de nouveaux rôles on va parler du tien ça fait cinq saisons maintenant que tu es au club pardon de la sulle ce que tu peux nous et nous dire déjà ton ton nouveau rôle nous l'expliquer comment tu l'as pris du coup ce sera moi la nouvelle capitaine cette année je l'ai très bien pris il ya eu une discussion avec les filles le coach etc et où tout le monde un peu voté donc on est trois capitaines on va dire avec chris cta donc ben voilà aussi je suis pas là un match c'est chris qui prend le relais ou tu es là et puis ça permet d'avoir quand même trois filles même pour discuter entre nous pour un peu avoir des différents avis ça permet de voilà pas une personne qui a entre guillemets des pouvoirs enfin parce que j'estime pas que des pouvoirs particuliers ou que mon comportement va changer vis-à-vis du comportement que j'ai eu les autres années quoi donc je prends bien ce rôle je vais essayer d'apporter ce que j'ai apporté sur le terrain être aussi combative et aussi rigoureuse enfin rester avec beaucoup d'engagement et essayer de transmettre ça entre guillemets enfin si ça peut donner envie au fil de faire pareil on va dire mais elles sont toutes sur ce niveau de d'engagement ok alors tu as parlé du coup un peu de tout ce que tu allais donner j'imagine qu'il ya des objectifs aussi derrière ça des objectifs personnels comme pour l'équipe on va déjà commencé peut-être par tes objectifs à toi personnel pour cette saison et puis après pour l'équipe ben moi personnellement je vais essayer de toujours donner les bières de moi même essayer de progresser encore sur ce que j'ai pu commencer à faire l'année dernière parce que l'année dernière c'était la première saison où j'avais vraiment beaucoup de temps de jeu et où j'ai pu vraiment m'exprimer donc je vais essayer de poursuivre là dedans de perfectionner certains trucs de apprendre à jouer du coup avec de nouvelles filles puisque pendant les saisons précédentes j'ai quand même joué pendant quatre ans avec les mêmes filles donc l'année dernière on était aussi arrivé à des relations vraiment plus fine et on se trouvait très facilement donc il va falloir reconstruire ça aussi et ça fait partie de mes objectifs personnels parce que ben sans ma relation avec les autres je pourrais pas jouer parce qu'on reste dans un sport co et c'est compliqué de jouer toute seule à jouer toute seule prendre la balle à l'étirer ce sera un peu complètement donc ouais voilà et après collectivement le maintien évidemment donc ça va être je pense encore une saison qui va demander beaucoup de détermination et il va falloir rien lâcher parce que on sait que maintenant la d2 c'est un gros gros championnat et toutes les équipes se renforcent et nous on arrive avec une équipe encore plus jeunes toutes nouvelles et c'est donc je pense qu'il va falloir compenser ce manque par beaucoup de combats et beaucoup d'acharnement on va dire de détermination et de détermination ok alors tu as parlé de combat de détermination notre premier match du coup il a été à l'extérieur à bègle un match facile qu'est ce que tu peux nous dire sur cette rencontre qu'est ce qui et puis du coup ce qui est celle qui arrive aussi un parce que je rappelle du coup à nos supporters mais on rencontre ce week-end du coup l'équipe de celle sur belle qui descend de 2 lb est donc de première division grosse équipe voilà comment comment vous allez aussi aborder cette rencontre c'est vrai que la semaine dernière on prend quand même une grosse claque à bègle pourtant on rentre plutôt bien dans le mal dans le sens on fait une bonne première mi temps globalement c'est assez serré malgré de nombreuses erreurs qu'on fait alors que on avait vu ce qui était à ne pas faire on va dire et dans les premières actions on arrive quand même à faire ce qu'on n'avait dit pas faire donc on arrive malgré ça à faire une bonne première mi temps après on revient en deuxième on accroche toujours un peu et à partir d'un moment on lâche complètement je pense on passe à moins 5 qui est à partir de là on lâche complètement en panique un peu chacune essaye à son tour d'aller sauver l'équipe donc on perd toute cette notion de collectif et sauf que du coup sans ça on n'arrive pas à s'en sortir et donc suite à ça j'espère que on va quand même se relever donner une meilleure image parce que enfin c'est pas normal de lâcher un match comme ça de prendre moins 14 contre bègle qui est pas censé être le haut du tableau non plus et qui est plutôt une équipe à notre portée et donc on va essayer de se relever du mieux possible on a discuté on a essayé de travailler cette semaine correctement et par rapport au match de sel on sait que ça va pas être facile mais c'est aussi une équipe qui ces dernières semaines vécu beaucoup de l'instabilité qui savait pas dans quelle division elles allaient être qui perdent des joueuses parce que des joueuses qui voulaient jouer en d1 se retrouvent à jouer en d2 donc envie de partir donc je pense que dans le club il n'y a pas forcément une dynamique voilà ça peut être compliqué pour elle et il faut pas qu'on parte en se disant ah là là forcément c'est une équipe qui vient d1 ça va être on va prendre une tôle en corse et plutôt se servir aussi du match la semaine dernière voilà qu'est ce qu'on a réussi qu'est ce qu'on n'a pas réussi et essayer de refaire au mieux ce qu'on a pu réussir et de nous mettre dans les meilleures conditions même face à une grosse équipe bon bah je vous souhaite en tout cas pour ce match est-ce que tu as un mot du coup pour les supporters qui nous regardent et puis qu'ils seront là évidemment au match ouais j'espère que vous allez venir nombreux à la fin de la saison dernière il commençait à avoir pas mal de monde donc franchement ça nous a beaucoup poussé surtout dans les derniers matchs qui étaient difficiles donc j'espère que vous reviendrez nombreux dès cette rentrée et que vous ferez beaucoup de bruit pour nous encourager bon le mot de la capitale est passé en tout cas merci romane merci à vous de nous avoir regardé et puis on vous donne rendez-vous du coup demain au palais des sports jean capiavic à 20 heures contre celle sur belle merci beaucoup